Daniel chapitre 7 Nous lirons à partir du verset premier Joshua, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît ? On va t'embêter un peu, là, deux secondes Oui, jusqu'au verset 4 La première année de Belchatsar, roi de Babylone Daniel eut un songe et des visions en sa tête, étant sur sa couche Ensuite il écrivit le songe et il relata les principales choses Daniel donc parla et dit Je regardais dans ma vision nocturne et voici Les quatre vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer Puis quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes les unes des autres La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle Je la regardais jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées Elle fut enlevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme Et un coeur d'homme lui fut donné Verset 5 jusqu'au verset 7 Et voici, une deuxième bête était semblable à un ours et se tenait sur un côté Elle avait trois côtes dans la gueule entre ses dents Et on lui disait ainsi Lève-toi, mange beaucoup de chair Après cela je regardais et voici une autre bête semblable à un léopard Qui avait sur son dos quatre ailes d'oiseaux Et ces bêtes avaient quatre têtes Et la domination lui fut donnée Après cela je regardais dans mes visions nocturnes Et voici, il y avait une quatrième bête Terrible, épouvantable et extraordinairement forte Elle avait de grandes dents de fer Elle mangeait, brisait Et elle foulait à ses pieds ce qui restait Elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle Et elle avait dix cornes Apocalypse chapitre 13 verset 1er A partir du verset 1er Jusqu'au verset 7 Et je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes Et sur ses cornes dix djadèmes Et sur ses têtes des noms de blasphèmes Et la bête que je vis était semblable à un léopard Ses pieds étaient comme ceux d'un ours Sa gueule était comme la gueule d'un lion Et le dragon lui donna sa puissance Son trône et une grande autorité Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort Mais sa blessure mortelle fut guérie Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête Et ils adorèrent le dragon Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête Et ils adorèrent aussi la bête en disant Qui est semblable à la bête Et qui peut combattre contre elle Et il lui fut donné une bouche Qui proférait des discours pleins d'orgueil Et des blasphèmes Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu Pour blasphémer son nom et son tabernacle Et ceux qui dressent leur tente dans le ciel Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints Et de les vaincre Et il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu Toute langue et toute nation Et tous les habitants de la terre l'adoreront Ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie De l'agneau immolé dès la fondation du monde Merci Vous voyez ces deux passages sont bien sûr Semblables, similaires Et Ézéchiel a eu cette vision Après la captivité babylonienne Donc nous sommes ici Au sixième siècle Avant Jésus Christ Donc précisément en 587 Avant Jésus Christ Le roi de Babylone Nébuchadnezzar Débarque avec une grande armée À Jérusalem Et Il va assiéger cette ville Pendant trois ans Et comme vous le savez Il y a eu une grande famine Des femmes juives Commençèrent à manger À faire cuire leurs propres enfants Et à les manger Tellement qu'il y avait la famine Selon les écritures bien sûr Et trois ans Donc après Une brèche va être faite Sur les murailles de Jérusalem Et L'armée Babylonienne va s'engouffrer Détruire le temple Par le feu Renverser toutes les murailles Et ils vont Amener à Babylone Et Les plus Des hommes et des femmes Habiles Intelligents Ceux qui avaient des capacités Intellectuelles Particulières Et Des jeunes hommes Comme Daniel Shadrach Meshach Abed-Nego Ils vont être transportés À Babylone Et Jérusalem Va être En ruine Vous savez Dans l'histoire du monde Selon Dieu Il y a toujours Selon les hommes Il y a plusieurs villes Plusieurs pays Plusieurs nations Mais Dieu ne voit Que deux nations Et ça vous le savez Il y a Babylone Et Sion Ou Jérusalem Alors Babylone Bien sûr Représente Toutes les nations Qui N'ont pas Qui ne professent pas Qui ne confessent pas Le nom du Dieu D'Abraham D'Isaac Et de Jacob Et Jérusalem Aujourd'hui On ne parle pas forcément De Jérusalem terrestre Mais on va plutôt parler De la Jérusalem céleste D'accord C'est à dire Cette ville Représente en fait L'ensemble Des croyants Qui confessent Le nom de Yéhoshua Alors La Jérusalem terrestre N'a pas voulu A l'époque Bien sûr Des prophètes Jérémie Michée Et Esaïe Bien avant eux Jérusalem n'a pas voulu Écouter Les avertissements du Seigneur Dieu va susciter Jérémie Pendant 23 ans Pour dire aux Juifs Pour dire aux Hébreux Repentez-vous Parce que Dieu Veut vous garder Vous protéger Il veut vous protéger De la colère De babyloniens Mais ils n'ont pas écouté Alors qu'est-ce qui va se passer Le Seigneur va retirer Sa main protectrice Et cette armée babylonienne Va arriver Va détruire la ville Déporter des Juifs Et cette déportation Va Cette captivité Va durer 70 ans C'était horrible Et vous savez Le temple de Jérusalem Était l'épicentre De 12 tribus D'Israël Du judaïsme antique Le temple Le temple était quelque chose C'était comme un ciment Comme un lien Qui N'est-ce pas Unissait Qui reliait Toutes les 12 tribus Et là Plus rien Et là Parmi les captifs Les captifs Il y avait Des prophètes Comme Daniel Et comme Ézéchiel Donc là justement On parle de Daniel Daniel Pendant qu'il dormait Étant à Babylone Reçoit cette vision Il a vu Quatre Grandes Bêtes Qui sortent De quel endroit A votre avis Ils sortent De la mer Voilà Et pourquoi la mer Regardez bien Dans les écritures Quand Dieu Veut parler De L'église De son royaume De la vie La vraie vie La vie éternelle Il va se servir Des images Telles que Des rivières Des fleuves Voyez De l'eau qui coule Avec un courant Et lorsqu'il veut parler De la religion Que l'homme a mise en place Ou des systèmes Des hommes Et bien Dieu va parler De lacs Des océans Ou de la mer Voilà Alors là Les quatre Animaux Qui sortent De cette mer Bien sûr Représentent Comme vous le savez Le gouvernement mondial D'accord Et c'est d'ailleurs Ce système Que des hommes Ont mis En place Pour contrôler D'autres populations Pour contrôler Le monde Et les écritures Nous parlent De cinq royaumes Les quatre premiers royaumes Représentent Ces quatre Animaux Donc Le lion Qui représentait Bien sûr Babylone Vous voyez Même Si vous allez Si vous faites des recherches Par rapport à l'archéologie Tout ça Vous allez voir Que les babyloniens Avaient Plusieurs images Notamment Ce lion Ailé Vous voyez Voilà Avec des ailes Et les écritures En part Donc l'archéologie Confirme La véracité des écritures Bibliques Et Dans l'histoire Bien sûr Des hommes Babylone Bien sûr C'est l'Irak Et certains pays Qui sont autour Mais sur le plan spirituel Babylone représente Toutes les nations Aujourd'hui L'ensemble Des nations Donc vous voyez On nous parle Du lion La force du lion Et Aujourd'hui Bien sûr Selon La prophétie biblique Ce lion Représente aussi La grande Bretagne Et Et Donc En tant que chrétien Nous avons besoin D'informations Pour savoir Comment le monde fonctionne Parce que le monde Va mal On entend des troubles Ici Des guerres Partout Des tremblements de terre Et beaucoup ne comprennent Mais pourquoi Si Dieu existait Pourquoi autant de désordre On a vu le tsunami Au Japon Enfin au Japon Et Dans certains pays De l'Asie Du Sud Et Ça fait Beaucoup Beaucoup de dégâts Il y a eu Comme des morts A peu près Plus de 200 000 Et en Haïti On a pu voir aussi Ce tremblement de terre Plus de 200 000 victimes On se dit Mais Seigneur Mais pourquoi Tout ça Pourquoi Dieu Permet Ces choses Souvent même Des inconvertis Des païens Nous disent Mais si Dieu Est amour Pourquoi permet-il Ces choses là Et bien Il faut en tant que chrétien Que nous Étudions Les prophéties bibliques Pour pouvoir Leur fournir des réponses Et Donc là Nous parlons bien sûr Des quatre empires Donc Babylone Le lion Ensuite On nous parle De L'ours Les Med Et les Perses Bien sûr Aujourd'hui Il est question De l'Iran Mais sur le plan Prophétique Il est question De la Russie Donc vous voyez D'un côté Vous avez le lion Donc la Grande-Bretagne Aidé par Bien sûr Les Etats-Unis Et vous avez De l'autre La Russie L'ours Qui est aussi L'emblème De cette nation Vous voyez pourquoi La Russie Commence à A monter De plus en plus Et On nous parle Du troisième animal C'est lequel Le Léopard Alors le léopard Il y a déjà eu cet enseignement On a donné des images On a montré des images Le léopard Représente beaucoup de nations Beaucoup de pays Et Il y a Il y a la Grèce Bien sûr à l'époque Aujourd'hui Il y a la RDC Alléluia Vous voulez que je parle ? Est-ce que vous voulez Qu'on vous informe ? Le président Mobutu Avait choisi Donc le feu président Congolais Avait choisi Pour emblème Comme emblème Un léopard Et Le léopard Est un animal Très très rapide D'accord ? Voilà Et vous allez vous apercevoir Que Beaucoup Les Congolais Se retrouvent Dans le monde entier Les Congolais Il y en a presque Il y en a partout Aujourd'hui Je crois qu'on va creuser Là-dessus Dans les prochains jours Alléluia Donc Il y a ce côté Ils sont rapides Au niveau de Tu vois Ils sortent Ils sortent Ils sortent Ils sortent Et c'est un pays Très très riche Beaucoup Le disent De plus en plus C'est le pays Le plus riche au monde Donc Avec cette richesse L'ennemi Veut s'en servir Pour conquérir Les nations Mais rapidement Avec la force Du léopard Et le présent Qui est venu Après Mobutu A repris Le même Emblème Le même symbole La même image Le léopard Et il n'y a pas Que la RDC Il y a plusieurs autres pays Qui ont pour Emblème Le léopard Et on nous dit Que le quatrième animal En fait Jean Ni Jean Ni Daniel Surtout Daniel N'a pas pu l'identifier On nous dit Simplement Que cette bête Était Extraordinairement Forte Elle foulait Tout au pied Et dans l'histoire Du monde Ces quatre empires Ont effectivement existé Comme vous le savez Donc Babylone Les Medes Et les Perses Après Babylone Avec Darius Tout ça Il y a eu La Grèce L'empire Médo Et l'empire Gréco Macédonien Voilà Et avec Alexandre le Grand Qui à moins de 30 ans A pu conquérir Plusieurs nations En un temps Très court Et la culture grecque Le léopard A influencé le monde Même la langue française La culture française Et Les grecs Le léopard Ont donné au monde Les jeux Olympiques Le théâtre Le cinéma Et Beaucoup de choses La philosophie C'était les grands philosophes Voyez Et donc Ils ont influencé Énormément Le monde Et donc Le quatrième animal Bien sûr C'est La Rome Impériale Les Césars Et les Écritures Nous disent Que ces quatre animaux Donc on a lu Jean après Apocalypse 13 Vont être ressuscités C'est à dire Les entités Spirituelles Qui ont travaillé Avec ces rois Avec Le Boconosaure Avec Darius Avec Alexandre le Grand Avec Jules César Ainsi que ses successeurs Ces entités là Vont De nouveau Opérer Et Jean nous dit que Ces entités Ces quatre royaumes Sortent Dans Apocalypse 13 Comme Daniel 7 De la mer Vous voyez Quand même C'est bizarre A chaque fois Il y a la mer Et la mer C'est l'organisation Ça vient des hommes Tout ce qui vient de l'homme Voilà Et on y est Justement Depuis Bien sûr des années Mais on y est Le dernier empire Qui s'est écroulé C'était L'empire romain Bien sûr Le 4 septembre Le 4 septembre 1974 Dans sa partie occidentale Et là tout le monde disait C'est fini Mais là de nouveau Cet empire Sort de ses cendres Et on est En plein dedans Donc le gouvernement mondial Donc les troubles Les chaos Les guerres Des populations Qui sont dominées Par d'autres populations Voilà Le monde dans lequel Nous vivons Vous et moi Et justement Beaucoup des gens Ont besoin D'être informés Sur ce qui se passe Et les écritures Nous disent Que ces animaux Vont fouler au pied Beaucoup Beaucoup de personnes Et c'est ce que se passe L'homme Comment l'homme L'être humain Créer à l'image de Dieu Aie pu Commettre De telles atrocités Des enfants De 3 ans Qui sont violés Au Gabon C'est un homme De 37 ans Qui a violé Un bébé De 3 mois L'animalité De l'homme Voyez On parle En fait Ces 4 animaux Ces 4 royaumes Ce sont des animaux Donc c'est pour nous montrer Que l'homme Est dicté Par son côté animal Voilà Il est En tant qu'animal Il est plus dangereux Que les animaux Parce que les animaux Beaucoup d'animaux Vont tuer Pour se nourrir Mais lui Il va tuer Pour le plaisir Voilà Par plaisir Il tue Les animaux Même quand on regarde Un peu comment ils vivent Si vous regardez Un peu les reportages Sur les animaux Vous allez voir Parfois Ils partagent Leur nourriture Pas tous Mais certains Mais l'homme Est un animal Très égoïste Plus l'a Plus l'en veut Il ne veut pas voir L'autre progresser Prospérer Avancer Non Il faut que mon voisin Reste Voilà Plus bas Que la terre Comme ça Il va commander 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 Voilà l'homme L'homme est un animal Indomptable Vous vous rendez compte Que Avec tout ce que nous avons Sur terre Comme richesse Nous Aurions pu vivre Décemment L'homme L'apôtre Paul dit A la fin du temps Les hommes seront Égoïstes Fanfaron Blasphémateurs Rebelles A leurs parents Une jeune femme Va faire son jogging Voilà un homme Une bête Sauvage Il va Se cacher La guetter Bien comme il faut La guetter Tout ça Et puis Lui tomber dessus La violer La brûler Voilà l'homme Quand on allume Son écran Quand on se connecte Aux chaînes d'info On n'a que Des nouvelles D'atrocités De meurtres D'attentats Voilà l'homme Au Cameroun On va prendre Des jeunes filles De 10 ans On va N'est-ce pas On va leur faire Un lavage de cerveau Et puis On leur fait porter Des ceintures Explosives Et elles vont S'exploser Dans les marchés Suivant Des milliers Des personnes Voilà l'homme Les 4 royaumes Humains Ce sont des bêtes La bestialité Le tribalisme Le racisme Tout ça Entre les peuples Des martiniquais Certains Pas tous Des martiniquais Qui vont avoir Cette animosité Vis-à-vis des Guadeloupéens Des Guadeloupéens Vis-à-vis des Haïtiens Et inversement Des Congolais De Kinshasa Vis-à-vis des Congolais De Brazzaville Voilà l'homme L'homme Voilà L'être humain Oui Oui C'est ce que l'être humain Est Un animal Qui a du mal A se contrôler A contrôler Ses pulsions Il va se fabriquer Des bombes Nucléaires Il sait pertinemment Que ça peut se retourner Contre lui Mais ce n'est pas son problème Vous vous rendez compte Qu'à la Russie Il y a des armes On le sait déjà Les missiles Satane Satane 2 Avec un seul missile Largué sur la France C'est toute la France Qui est détruite Mais complètement Vous vous rendez compte L'homme Je souviens Je suis une émission Sur Africa numéro 1 Une chaîne Une radio africaine Sur Paris Il y avait Quelqu'un qui disait Qu'avec Toutes les armes nucléaires Que les hommes possèdent S'il y a une guerre Une 3ème guerre mondiale La terre peut être détruite Plus de 33 fois Vous vous rendez compte Nous sommes sur une poudrière Nous sommes sur une poudrière Et je crois que notre civilisation A atteint Un certain degré De méchanceté D'égoïsme Tout ça De haine De jalousie D'antipathie Et ils en sont morts Les erreurs Bien sûr Humaines Dont Dieu N'est-ce pas Relate dans ce livre Que Dieu Révèle aux hommes Qui ils sont Qui est l'homme Et Un scientifique français Je crois que c'est Voltaire Un philosophe français Disait que Avant sa mort La Bible allait disparaître Je crois que c'est Voltaire Après sa mort Sa propre maison Fut transformée En bibliothèque L'humour du Seigneur Voyez En fait c'est pour nous dire Que ce que Dieu dit Dans ce livre Finit toujours par s'accomplir Alors regardez Ces animaux sont sortis De cette mer Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Comme un jugement de Dieu Sur les nations Et bien là Quand on regarde En Syrie Guerre Des enfants Des familles sont brisées Des hommes et des femmes Pleurent leurs enfants Des enfants qui pleurent leurs parents Quand on regarde ce qui se passe Dans le monde Encore là En France Avec cet attentat Voyez C'est des familles qui sont brisées C'est des parents qui se retrouvent sans enfants Et des enfants qui se retrouvent sans père Je vois encore Je vois encore L'image de ces familles Qui pleuraient leurs parents Et leurs pères Voilà le monde dans lequel nous sommes L'homme C'est pour cela que nous en tant que chrétiens Nous avons une mission à jouer Bien sûr nous ne allons pas mettre fin A la zizanie Aux problèmes de ce monde Mais néanmoins Nous avons la mission D'informer Ces hommes et ces femmes Sur ce qui se passe Dans le monde spirituel Ce qui va se passer après Cet âge Après cette dispensation Cette génération C'est à dire Il y aura Un cinquième royaume Ce sera Le royaume De pierres Qui Vous savez dans Daniel 2 On nous dit qu'il y a une pierre Qui se détachait Sans le secours du culmins De la montagne céleste Et qui va Frapper Cette grande statue Qui représente justement Les quatre animaux Les quatre plus grands royaumes Et si vous regardez bien Ces royaumes là Ont toujours géré le monde Diré le monde Donc il y aura un cinquième royaume C'est le royaume de pierres Et cette pierre là Si vous ne la prenez pas Comme un soutien Elle vous écrase Voilà Le message qu'il faut adresser Aux hommes de ce monde Vous avez intérêt A utiliser cette pierre Comme une protection Parce qu'elle est en train De venir Cette pierre là Ça représente bien sûr Le royaume Le cinquième royaume Yeshua Mais avant d'établir Ce royaume sur terre Parce qu'il va l'établir Sur terre pendant mille ans Les écritures nous le disent A partir de Jérusalem Vous comprenez pourquoi Il y a des problèmes Là-bas Voilà Parce que l'ennemi C'est Les maîtres Les mystiques de ce monde Savent que ce coin Ce bout de terre là Sera utilisé comme capitale Du monde Parce qu'il y a Choua Jésus va établir son gouvernement mondial A partir de Jérusalem Et Jérusalem sera la capitale Du monde Pour l'instant Elle est réclamée Par les trois nations Les trois religions monothéistes Et soi-disant Mais elle sera la capitale Du royaume du Messie Pendant mille ans Alors Avant que ce royaume Ne soit instauré sur terre De manière physique et visible Dieu l'a établi d'abord Dans les cœurs De ceux et celles Qui le cherchent Et il veut Qu'au travail de ces hommes Et ces femmes Au travail de ces hommes Et ces femmes Partout où ils sont A l'école Au travail Dans leur ville Dans leur quartier Que les hommes De ce monde Découvrent Les caractéristiques Du royaume de Dieu C'est-à-dire L'amour La compassion La bonté La grâce La sanctification La sainteté Alléluia Ça va ? Un peu fatigué Dieu veut que ce royaume Éclaire Ceux et celles Qui sont Dans l'autre royaume Mais malheureusement Beaucoup de chrétiens Ne comprennent pas leur rôle Ils vivent leur chrétienté Dans les assemblées Mais ils ne veulent pas Manifester Les caractéristiques Du royaume de Dieu Partout où ils sont Je suis allé prendre De l'essence Ce matin En venant ici La femme qui travaille Dans cette compétence Que je connais vite fait Me dit Oula Tu brilles Alors Je lui dis C'est parce que je prie Elle me dit Mais c'est quand Tu te laves le visage Avec de l'eau En fait Elle a cru que j'étais Musulman Je vais faire comprendre Non mais Il y a quelqu'un En moi Qui me fait Briller Vous voyez Ça ne vous est jamais arrivé Voilà Des gens qui vous Oh mais Vous avez la joie Vous êtes joyeux Mais qu'est-ce qui vous arrive On donne Du goût Le goût aux gens Voilà C'est ça le royaume de Dieu Vous n'avez pas besoin D'un pasteur Pour briller Vous n'avez pas besoin D'un gourou Pour briller Non Ah non Mais je n'arrive pas A joindre mon frère Chora Mais laisse-le tranquille Toi Brille là où tu es Amen C'est à cause de l'idolâtrie Que des pasteurs Vous arnaquent Ça vous avez compris Voilà Il est où actuellement Sous-t'effet de vie On ne le voit pas Mais Jésus on le voit Par la foi Ah ben Suivez le Seigneur Voilà Brillant Là où nous sommes Au travail Ne vole pas On voit des chrétiens Qui fraudent Dans les métros Dans les trains Non là tu ne brilles pas Brillant Soyons des hommes Et des femmes Intègres L'intégrité Le chrétien Il va ramasser 100 euros Dans la route Il va crier Alléluia Dieu m'a béni Non Il y a une pièce D'identité dedans Cherche Son propriétaire Va déposer ça Dans un commissariat Si tu le Non là vous allez me dire Non là c'est compliqué Dieu a exercé ma prière Il vient de témoigner En plus à l'assemblée Pasteur Oui J'étais J'avais des problèmes D'argent J'ai prié Et Dieu m'a béni Il t'a béni Comme a dit moi un peu En fait J'ai J'ai ramassé Un portefeuille Oui Il y avait combien Oh il y avait 1000 euros D'accord Dedans il n'y avait pas Des papiers d'identité Si J'ai pris l'argent Et j'ai laissé Le papier Oh Dieu Sauve nous Parfois Des personnes Des inconvertis Des gens qui n'ont pas foi A la fois chrétienne Ont plus de fruits Que ceux qui se disent chrétiens Voyez J'étais à Londres Il y a quelques jours On a raconté une histoire Une jeune femme Anglaise Tombe sur un portefeuille Il y avait quoi A peu près 1000 euros Voilà Dedans 1000 livres Et elle rapporte tout ça Au commissariat De sa ville Et c'est l'argent Qu'une personne âgée Avait retiré De sa Voilà De son distributeur De sa banque Et la personne C'est un monsieur Il a oublié Qu'il avait fait tomber Et ils ont fait Il n'y avait même pas De pièce d'identité Donc ils ont passé L'annonce à la télé Tout ça Et puis le monsieur On a fini par le trouver Et cette jeune femme A été décorée Mais si ce sont Nos frères chrétiens Et on dit Non il n'y a pas de papier Il n'y a pas de pièce d'identité Donc là c'est Dieu Qui m'a béni Seigneur merci pour ta grâce Et ensuite les faux pasteurs Vont dire Il faut la dîme Donc il faut 10% De ce que tu as trouvé Oh Dieu Sauve ton église Nous avons des problèmes Qui A réalisé Que nous avons des problèmes Brillants Vous savez que la pire de jalousie Se trouve dans les églises La soeur l'a prophétisé Il y en a une autre aussi Qui vous a à tout prix prophétisé Mais Dieu ne t'a rien dit Tais-toi Ça ne vous est jamais arrivé D'éviter certaines personnes On dit non Celle-là Si je traîne encore avec Ça va être des problèmes Pourtant Elle chante Elle prie Elle parle la langue Frère J'ai rencontré Certaines autorités Notamment en France Des policiers Parfois ils me disaient Les chrétiens Il y a beaucoup de chrétiens Écoutez Et Voilà Quand on entend Quand ils entendent Pasteur Ils disent Non 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 Arrêtez un peu Parce que C'est bon Le royaume de Dieu Où est le royaume de Dieu ? Où est le royaume ? Le royaume Ce n'est pas le fait D'aller dans une assemblée Oui nous avons besoin Des frères et soeurs Pour partager Échanger Pour nous encourager Oui Mais le royaume C'est dans le quotidien Partout où tu te trouves Vis La parole de Dieu Ne t'attends pas Parce que Tu n'as pas besoin D'un pasteur D'un frère D'une soeur Pour craindre Dieu Comment tu te comportes Dans ta famille ? Au travail ? Ouais Ah oui mais mon employeur Il est très très dur Il a un caractère Acariatre tout ça Il est raciste Il n'aime pas les blancs Il n'aime pas les noirs Il n'aime pas les arabes Il n'aime pas les métisses Il n'aime pas les indiens Tout ça Oui d'accord Mais toi comment tu te comportes ? Sois un modèle On t'accuse faussement Ça arrive Qu'est-ce que Paul dit Dans les écritures ? Supportez Vrai ou faux ? Ah Le royaume On est parfois Trop excités Dans les assemblées Trop d'émotions Dieu nous attend Déhors Il y a des gens Qui se convertissent Juste par notre comportement La parole nous dit quoi ? Les femmes Dont les maris Sont inconvertis Si elles veulent Le gagner le Seigneur Si elles n'arrivent pas A le faire par la parole Elles peuvent le gagner comment ? Par leur comportement Oh je sais pourquoi Dieu m'a donné cette pensée C'est pas toujours facile Ton mari est méchant avec toi Mais Il te parle mal Mais ne réponds plus Oh c'était une grande bouche Laissez-moi parler Je sens qu'il faut que je parle de ça Il y a des hommes qui disent Si Si Toutes les chrétiennes sont comme ma femme Alors Nous ne voulons pas de votre Dieu Vraient ou faux ? Vous la voyez comme ça Sors en Christ Ben la maison Laisse-moi Tu sais ce que ton mari aime manger Prépare-lui ça Aujourd'hui avec du surgelé Avec le micro-ondes Il y a beaucoup de gens Qui ne mangent plus correctement Laisse-moi parler Alléluia C'est dans le sens J'allais en arriver Voyez la réaction Que l'on peut avoir On acclame le Seigneur Je m'attendais à cette réaction Mais c'est bien On est une famille On peut se dire les choses Ouvertement Il n'y a pas de problème Donc Oui je crois que les sœurs ont chaud Alléluia Bien évidemment Un homme qui aime sa femme Lui fait à manger aussi La femme n'a pas été créée Pour être dans la cuisine de sa place Ce n'est pas la cuisine tout le temps L'homme aussi peut faire à manger D'ailleurs Voilà C'est 50-50 Voilà C'est bon ma sœur ? On va voir adieu Le royaume Vivons le royaume Dans le quotidien Il y a des hommes Désolé Moi j'ai été traumatisé presque Quand un couple Ce couple qui a maltraité Les enfants Cet homme qui a maltraité Les enfants de sa femme Malheureusement La sœur a participé aussi On n'était pas là Les enfants Je ne les ai jamais vus Et on veut accuser Chora On dit non c'est à cause de lui Mais à cause de lui quoi ? Les deux ne viennent pas au programme Les enfants ne les a jamais vus Ils se comportent mal Vis-à-vis des enfants Ils laissent les enfants Sur le balcon en plein hiver L'enfant tombe malade Un enfant notamment L'un des enfants Ils ont dit non C'est leur gourou Non mais attendez quand même Pour arrêter quoi Quel témoignage Vis-à-vis des gens du monde Jésus n'a jamais dit Qu'il faut traumatiser nos enfants Jésus n'a jamais dit Qu'il faut lever la main sur les enfants Vraiment ou faux ? Il faut être des modèles Des enfants Les parents doivent être des modèles Mais il y a un problème Vous savez beaucoup de chrétiens Ne vivent pas le royaume Le royaume de Dieu C'est aussi le dialogue Parler, discuter, échanger Aimer son prochain C'est aussi discuter avec Mais il y a beaucoup de parents Chrétiens Qui ne dialoguent pas Avec les enfants Moi quand mes enfants Ça ferme trop dans leur chambre Je dis Eh mes cocos Venez un peu On va parler un peu Enseignez-vous On va discuter quand même Il n'y a pas de dialogue Tout ce qu'ils ont comme dialogue C'est le cri Ils crient C'est toi Oh Qu'est-ce qui leur arrive À ces parents là ? Et le dimanche Ils sont à l'église Alléluia Seigneur Oh Ils parlent tellement bien Quand ils sont devant Dieu Mais quand ils sont devant Leurs enfants Ils ne parlent plus Ce sont des cris Des claques Je suis allé Faire réparer ma voiture Chez un Congolais Ah j'ai eu mal ce jour là Il a pris son portable Il a donné à son enfant De 9 ans Pour aller le déposer quelque part Le petit l'a déposé ailleurs Il s'est trompé C'est un enfant Même s'il n'est pas un enfant Tout le monde peut se tromper Il appelle son enfant devant moi Il lui donne des coups de poing C'est quoi ça ? L'enfant ne réagissait pas Tellement qu'il a été Tellement qu'il a reçu des coups Il a magasin Il a magasin Il a magasin Tout enfant est comme une cocotte minute Et ça va exploser dehors Dans la délinquance Ça va manquer du respect aux autorités Ça va insulter la police Ça va insulter les gendarmes Ça va s'exploser demain Pourquoi ? Parce que la souffrance commence Dans la famille Au sein de la famille C'est là qu'il faut traiter le problème À la racine Il faut éduquer Les parents Sur le comportement à avoir Vis-à-vis des enfants C'est ça le royaume de Dieu Être chrétien c'est tout ça Faire un enfant N'est pas quelque chose Qu'on doit prendre à la légère C'est un projet C'est un investissement C'est une vie Vous donnez naissance à une vie Vous procréez Et cet enfant là Il a besoin de repères De modèles Il lui donne des gifles Et il lui dit Va là-bas Mets tes jambes en haut Ta tête en bas C'est ce que l'enfant a fait Je lui dis Ouh Mais il a un problème ce monsieur Quand tu vérifies Lui-même a reçu des coups On ne donne que ce que l'on a Voilà Comment te comportes-tu Vis-à-vis de ta fille De tes enfants Il y en a Ce ne sont pas des coups Qu'ils donnent à leurs enfants Mais ils ne font que Crier, crier, crier Qui veut changer ? Gloire à Dieu L'enfant Peut faire des erreurs Au lieu de le sanctionner Il faut discuter Pourquoi tu as fait cela ? Tu comprends ? Le dialogue Le royaume de Dieu C'est cela Beaucoup de chrétiens Ne donnent pas aux inconvertis L'envie D'être chrétien Non Les modèles Le royaume de Dieu En fait Dieu A ce royaume au ciel Et il a placé des hommes Sur terre Des hommes et des femmes Des êtres humains Comme vous et moi Dans les cœurs Desquels Il a mis Son royaume Et c'est comme S'il leur dit Vivez son royaume Dans le quotidien Et que les gens Vous découvrent Qu'ils aient envie De m'approcher Qu'ils aient envie De me chercher Tu vois non ? Voilà Qu'ils vous demandent Qui vous a transformé Comme ça ? Donc du coup Nous ne devons pas Évangéliser Pour amener les gens Dans nos assemblées Ça c'est une grosse erreur C'est pour ça d'ailleurs Quand on va ici et là Quand on fait des programmes On dit aux frères et sœurs Ne dites pas aux gens De venir prier Chez vous Dans vos assemblées Non ! Nous sommes là Pour témoigner De Christ Nous sommes là Pour dire aux gens De ce monde Nous sommes membres D'un royaume Eh bien Regardez comment nous vivons Eh bien Si vous voulez être comme nous Notre Dieu Peut vous changer Voyez ? Amen On n'est pas là Pour remplir Nos bâtiments d'église Nos maisons d'église Des gens Mais nous sommes là Pour être des témoins D'ailleurs nous sommes des témoins Témoins de ce royaume Nous ne sommes pas des témoins D'une église locale Des témoins du royaume de Dieu Des témoins du roi Des rois Des témoins par rapport A la sainteté La simplicité L'humilité L'intégrité L'amour L'obéissance Bien sûr Dieu nous change Parce que nous avons des défauts Il nous façonne Regardez ce royaume Dans ce monde Il y a le trouble Les gens sont Les gens pleurent Les gens sont écrabouillés Les gens sont écrasés Dans le monde Ces quatre bêtes Ces quatre entités spirituelles Écrasent l'humanité Et au sein de ces royaumes De ces quatre royaumes Dieu a placé son peuple Dieu a placé ses enfants Il a dit Voici je vous ai Je vous envoie comme des agneaux Au milieu de loups Donc au milieu de l'animalité de l'homme Vous êtes là Alors soyez Leur lumière Leur lampe Leur modèle C'est ça Le message du Seigneur Et beaucoup de chrétiens Malheureusement N'ont pas compris leur position Leur mission Ils commencent à inviter les gens Tout le temps dans leur assemblée Venez prier avec nous Restez avec nous J'étais encore à Londres A la fin de la réunion Deux sœurs Viens me voir pour me dire Non, nous on préfère Pour l'instant rester chez nous Prier avec nous Enfin, elles sont à deux Priez toutes les deux à la maison Je leur ai dit Gloire à Dieu Faites comme Dieu vous conduit Et après ça Il y a une sœur qui va les voir Qui leur dit Venez prier avec nous à l'assemblée On ne vous voit jamais là Il faut venir à l'assemblée Ils n'ont rien compris les chrétiens Ils n'ont rien compris Mais ils n'ont rien compris Ou d'autres frères et sœurs Qui vont Parce qu'ils nous approchent Ils pensent qu'ils sont devenus des stars Ils sont connus Que leur nom est dans le livre de vie Ils vont manipuler Parler mal aux frères et sœurs Non mais attendez Vous êtes là Vous accueillez les frères Un sourire Un sourire L'amour C'est important Bonjour C'est la moindre chose Vous n'êtes pas des policiers Charnels Même les vrais policiers Il y en a qui sont plus gentils que vous Visage fermé Mais les gens vous ont fait croire Hein ? C'est grâce à Dieu qu'ils viennent Si Dieu n'est plus avec nous là Vous pensez qu'ils vont venir là ? Ils vont venir pourquoi ? On est beau ? Même si on était beau Hein ? Les frères et sœurs Viennent ici Parce que Jésus est Seigneur Si Jésus n'est plus Seigneur Pour nous là C'est fini Il faut qu'il reste Seigneur Dans nos vies Et c'est pour cela Que nous voulons l'acclamer Nous allons l'acclamer Pour nous dire merci Pour les âmes Qui l'attirent Alléluia Les gens quittent chez eux Ils viennent de loin De l'Irlande Il y a du Seigneur Qui est venu d'une famille D'Irlande Mais pourquoi ? C'est parce que nous savons parler Parce que Non frère Dieu dit à ses enfants Allez-y Ah oui Nous avons intérêt à ce qu'ils soient Toujours avec nous Ah oui C'est pour cela qu'il ne faut jamais Minimiser qui que ce soit Personne On doit avoir la grande Seigneur Pourquoi nous ? Quelle grâce Alors sache que tu es roi Et en tant que roi Tu dois Dominer sur le péché Dominer avec l'autorité Que Christ t'a donnée N'insulte plus les hommes Ni ta femme Ni ton mari Ni tes enfants Ni tes parents Non En sortant d'ici Tu dois te dire Il faut que je change En fait pour changer Tu as besoin de te changer Par le Seigneur Alléluia L'alcool Tu peux arrêter avec l'alcool C'est possible Tu as des problèmes Tu bois Ça va t'amener à quoi ? Encore plus de problèmes Tout ça Tu te drogues Ce n'est pas une solution Voilà Tu as des problèmes Tu pleures Tu pleures Tu pleures Ça fait du bien parfois Mais après Le problème est toujours là Alors Prends ton fardeau Dépose-le au pied du roi Des rois Alléluia 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 Prends ton mari Qui te fait souffrir Dépose-le au pied du Seigneur Et ne t'en occupe plus Ce n'est plus ton problème Et quand celui qui l'a créé Va décider de le rencontrer Tu vas voir Il est le seul capable d'arracher les crocs d'un lion D'un léopard D'un frère D'un aigle Le seul à arracher les canines Frère Il y a des hommes riches Ils ont de belles dents Dieu dit Vous allez voir 70 ans Ça commence à tomber On dit Il faut la soupe C'est ça non ? Dieu On ne se moque pas de lui Il est trop 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 fort C'est le roi du roi Une femme Moi je suis belle J'ai des cheveux Quel cheveu ? Elle est blonde Machin Tout ça Elle est brune Tout ce que vous voulez Attendez Ça va venir Ça commence à changer de couleur Comme nous autres On met produit On met tout ça La teinture Tout ce que tu veux Tout le monde voit Que là c'est la teinture C'est plus naturel Ça se voit Je vous dis Tac T'as un bouton Ça sort ici Ça commence à Mais qu'est-ce que ça se passe Tu grètes Tu grètes Non Je ne sors pas aujourd'hui Parce que j'ai honte Voilà Dieu Il n'y a que Dieu Qui n'a pas de bouton Il n'y a que Dieu Qui ne change pas Il n'y a que le royaume de Dieu Qui est inébranlable Hallelujah Que ton règne Vienne Que ton règne Vienne Que ton règne Vienne Voici donc Comment vous devrez prier Notre Père Qui est à Évry Au Vatican À Lourdes Là-bas où c'est lourd Notre Père Qui est Que ton règne Vienne Que ta volonté soit Vienne Sur la terre Comme Au ciel Il n'y a pas de possédé Donc sous ta route Tu dis Seigneur Moi je veux Expérimenter La délivrance Hallelujah Au ciel Il n'y a pas La tristesse Seigneur Quelles que soient Les épreuves Je veux être joyeux On m'insulte Mais je rigole On m'attaque Je rigole Mon mari m'insulte Tu as vieilli Tu dis En esprit Je suis jeune Seigneur Seigneur Jésus Christ De Nazareth Oh tu as grossi Ce n'est pas un problème Mon esprit Gros Mais Quand je m'attre Tout le monde Vois que je suis gros Donc j'attire le regard Je peux leur prêcher L'évangile Hallelujah Ne sois plus complexé Oh non d'eau Elle est vieille maintenant Tu as 44 ans C'est fini Oh quelle grâce Il y a des jeunes femmes Qui n'ont pas pu avoir Qui n'ont pas pu atteindre 30 ans Moi j'ai atteint déjà 40 et quelques Oh quelle grâce T'es ce pour cela Que vient Jésus Hallelujah Que ton règne Vient Pourquoi là vous vous méprisez comme ça Parce que vous vieillissez La vieillesse C'est une grâce Les cheveux blancs C'est sur le chemin de l'honneur L'honneur Je vous dis Tu touches tes cheveux du Seigneur Quelle grâce Lui-même a tes cheveux Comment là ? Blancs C'est écrit ou pas ? Oh mais vous croyez quoi ? Que ton règne Mais alors On n'a pas dit que Jésus était blanc Tes cheveux blancs Comme la neige Seigneur Jésus Christ En Nazareth Il y a trop de complexés chez nous Jésus prend ta faiblesse Il la transforme en force Tu ne sais pas parler T'inquiète pas Dis simplement Alléluia Tu vas voir Le reste ça va couler Dis Seigneur j'ai du mal à dormir T'inquiète pas Si tu ne dors pas là Ce n'est pas un problème Prie Chante Le royaume de Dieu Oh Seigneur merci Jésus est trop fort Jésus le roi de roi Le royaume La pierre Mets ton mari là au pied du Seigneur Laisse Quand la pierre angulaire là Va tomber sur lui Tu vas voir À 3h du matin Elle va te réveiller S'il te plaît viens Prie pour moi Tu dis Mes chéris pourquoi ? Prie pour moi Il y a un démon là Mes yeux sont ouverts Je vois un démon qui est là Prie pour que ton dieu intervienne Et là tu diras Papa Je crois qu'il a compris la leçon On ne touche pas aux enfants du Père Céleste Frères et Sœurs Alléluia Jésus Il est trop beau Il est trop fort Alors plie tes genoux Dis Seigneur Je te présente Mon mari Attrape le s'il te plaît Je te le confie Comme Jonas Dieu va le mettre dans le ventre d'un poisson Il va le façonner Plus nous nous approchons du retour du Seigneur Plus le monde va pleurer Plus les chrétiens seront persécutés Plus les vrais enfants de Dieu seront Mes amis Essorés Épurés Mis dans un creuset Éprouvés Ça va être le feu des épreuves Mais ceux qui tiendront là Seront couronnés de gloire Ceux et celles qui tiendront ferme Habiteront dans la nouvelle Jérusalem Pour l'éternité Frères et Sœurs Mangeront le pain des rois Le pain du Des grands C'est pour ça il ne faut pas baisser les bras Sanctifie-toi Ne va plus coucher avec ce d'homme là Respecte-toi La restauration arrive Ah oui Quelqu'un a des chaînes brisées aujourd'hui La parole de Dieu vient de briser les chaînes familiales De briser tes chaînes Là où tu es assis là La puissance de Dieu La gloire de Dieu Dieu pose sa main Et brise cette chaîne Cette grosse chaîne De la maladie De la condamnation Du rejet Et le Seigneur guérit ton âme C'est lui-même qui opère Ton cœur Ton âme Aujourd'hui même Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Ceux et celles qui veulent le baptême Levez les mains Si vous voulez le baptême Venez me voir On acclame le Seigneur pour eux Alléluia Par Dieu Waouh Quelle grâce Quelle grâce Quelle grâce Quelle grâce Que de se tourner vers le Seigneur Waouh C'est beau Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu Alléluia Venez pour le baptême Venez le Seigneur vous appelle Venez C'est ton jour mon frère C'est ton jour ma soeur Le jour où Dieu veut Écrire ton histoire Réécrire ton histoire Waouh Père merci Dieu veut changer votre vie Il veut vous restaurer Alléluia Tu vois quel âge 13 ans Tes parents sont là Ils sont d'accord Que tu prennes ton baptême Waouh C'est beau ça C'est beau 12 ans c'est ça Waouh Et pourquoi tu veux prendre ton baptême aujourd'hui Pour être au paradis C'est bien C'est la bonne réponse Vous voyez vous vous rappelez de sa réponse De sa question Voilà c'est parfait Waouh Il y a quelqu'un ici qui veut prendre son baptême Mais la personne hésite Vous voyez C'est ton jour Le Seigneur t'a vraiment appelé ici Pour pouvoir changer ton histoire Changer ta vie Il t'appelle Il t'invite La porte de son royaume Reste ouverte Le salut est encore possible Pour toi Pour ta famille Pour ta vie Pour ton âme Père merci Waouh Merci Ça va toi Waouh Merci Seigneur Merci Père Merci Père Waouh Seigneur merci Merci Papa Merci Père Que ma soeur Que ma soeur soit consolée Soit libérée de ce fardeau Lâche-la Toi qui veux la détruire Sors de ce corps Au nom de Jésus Christ Maintenant Maintenant Au nom de Jésus Sors Sors de là Voilà Sors de là Sors de ce corps Je peux te dire 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 La personne qui vient d'Irlande, elle est où? C'est toi mon frère? Vous êtes avec la famille? Venez. Oh Seigneur, merci. Alors vous allez prendre votre baptême, vous allez suivre Mira qui est là. Mira. Voilà, suivez Mira pour le baptême. Loire à Dieu. Waouh, vous avez une grande famille. Vous avez pris l'avion, tout ça? Waouh, vous êtes arrivé quand? Depuis lundi, vous repartez quand? Demain. Waouh. Vous êtes à Dublin même? En dehors de Dublin, ok. C'est pas trop loin. Ça nous manque, je pense qu'on va s'organiser si Dieu permet qu'on fasse un tour là-bas. Il y a quelques années, ça fait quelques années qu'on n'est pas reparti là-bas. Il y a un frère qui était là-bas il n'y a pas longtemps. Waouh. Qu'est-ce que vous voulez que notre Dieu, Jésus-Christ, fasse pour vous? Je sais qu'il va faire. Je sais qu'il a commencé un travail. Je crois même que vous allez témoigner la gloire du Seigneur. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Dieu est puissant. Est-ce que vous voulez bien qu'on prie pour cette famille, mes amis? Prions pour cette famille. Seigneur, je viens avec ton peuple, nous venons avec mes frères et sœurs, prier pour cette famille, Papa, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les maladies soient détruites au nom de Jésus-Christ, les Lanzarètes. Seigneur, donne à ces enfants de l'intelligence pour les études. Donne-leur de l'intelligence pour les études. Dieu, pour le sport, tu es le Dieu qui ouvre des portes. Seigneur, que la puissance de la maladie, la puissance de la sorcellerie soit anéantie. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Nazarètes. Seigneur, que la délivrance soit effective. Oh, souviens-toi de cette famille. Au nom de Jésus-Christ, le Nazarètes. Au nom de Jésus-Christ, le Nazarètes. Oh, mon Dieu, Père, éteint notre Dieu. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, que ma sœur soit encouragée. Sois fortifiée. Sois louée. Alléluia. Oh, Père, merci. Dieu vous aime. Dieu voit votre fardeau, vos combats, vos larmes. Dieu t'aime. Il me dit de te dire que vous aimez. Il a commencé à travailler dans votre famille. Il peut acheter. Oh, Père. La guérison. Dieu a vu tes larmes dans ta famille. Sois louée. Sois doué, alléluia, tu es glorifié, Jésus à jamais, tu es glorifié, Jésus à jamais. Sois doué, alléluia, tu es glorifié, Jésus à jamais. Sois doué, alléluia, tu es glorifié, Jésus à jamais. Car tu es glorifié, Jésus à jamais. Car tu es glorifié, Jésus à jamais. Sois doué, alléluia, sois doué, alléluia. Tu es glorifié, Jésus à jamais. Tu es glorifié, Jésus à jamais. Sois doué, alléluia, sois doué, alléluia. Tu es glorifié, Jésus à jamais. Tu es glorifié, Jésus à jamais. Sois doué, alléluia, sois doué, alléluia. Sois doué, alléluia, tu es glorifié, Jésus à jamais. Tu es glorifié, Jésus à jamais. Sois doué, alléluia, sois doué, alléluia. 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 Sois doué, alléluia. Alors Claire, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui nous regardent, en quelques mois ? Oui, donc je m'appelle Claire, j'ai 32 ans et j'habite au Péreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. D'accord, donc c'est pas la première fois que tu viens ici à Ivry ? Non, ça fait à peu près un coup six fois, je pense que je viens. La première fois, ça remonte à combien de temps ? La première fois, c'était il y a un peu plus de deux ans, je pense, ou même trois, peut-être. D'accord. Et depuis, comment se passe ta vie chrétienne aujourd'hui, par exemple ? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. D'accord. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est... Enfin, je vivais avec mon conjoint, mon ex-conjoint, depuis six, sept ans, quand le Seigneur nous a rappelés vers lui et nous a dit, en gros, de tout arrêter et de se tourner vers lui. Donc, on est passé par beaucoup de méandres. Enfin, c'était très difficile. Au début, on ne voulait pas l'écouter. On se disait, nous, on peut rester ensemble, on verra après. Après, voilà, on est passé par toutes les phases de demande de pardon. Et donc, voilà, avec mon ex-conjoint, on était venus ici il y a à peu près deux ans. C'est là où trois, je ne sais plus. Enfin, c'est là où j'étais venue la première fois. Et après, j'ai continué à venir quand je pouvais et à suivre les enseignements. Et puis, aujourd'hui, donc, on est séparés. On vit chacun de notre côté. On a retrouvé la paix vraiment chacun de notre côté. Et on marche, enfin, selon ce que Dieu veut. On fait de notre mieux, en tout cas. Super, Laura, tu en tout cas, c'est bien. Et j'avais une petite question. Donc, on vient de terminer le programme aujourd'hui à Ivry. Qu'est-ce que tu as retenu ? Moi, ce que j'ai retenu, c'est le comportement qu'on doit afficher, en fait, face à tout le monde, ceux qui ne croient pas comme ceux qui croient. Moi, parce que j'ai remarqué que, enfin, ça ne sert à rien de dire je suis chrétien. Parce qu'en fait, dès qu'on pêche ou dès qu'on fait quelque chose de mal, tout de suite, on va se dire, ben non, en fait, c'est un chrétien, mais il est comme nous. En fait, il faut vraiment afficher un comportement exemplaire et déposer notre fardeau au pied du Seigneur pour afficher de la joie tout le temps, pour montrer qu'on est heureux d'être, enfin, de marcher avec Dieu. C'est très important parce que si on se met en colère ou qu'on a un comportement qui n'est pas celui que Dieu veut de nous, on gâche tout, en fait. Alors, c'est intéressant, ça, de pouvoir mettre en avant le comportement du chrétien. Et justement, toi, comme toi et ton ex-ami, vous avez oublié à la parole de Dieu qui demandait, bien sûr, soit d'être marié avant d'avoir des rapports ou en tout cas, voilà, de l'écouter. Qu'est-ce que ceux qui t'entouraient, quelles ont été leurs réactions ? En fait, pour eux, c'était, enfin, moi, je ne savais pas avant non plus parce que pour eux, c'était normal, en fait, de se mettre en couple, d'avoir un appartement. Et puis après, pourquoi pas se marier ? C'était même pas obligatoire. Et ensuite, avoir des enfants. Et du coup, là, on n'est plus ensemble. Mais enfin, ils ne savent pas que c'est grâce au Seigneur. En fait, je ne leur ai pas dit, moi. D'accord. Parce que je sais que mes amis proches le savent. D'accord. Du coup, elles l'acceptent. Enfin, voilà, elles sont contentes pour moi parce qu'elles voient que c'est beaucoup mieux comme ça. D'accord. Mais sinon, enfin, ma famille, par exemple, ne le sait pas. D'accord. Ok. Si tu avais un mot à dire pour ceux qui nous écoutent ou te regardent ? Ce que je voudrais dire, c'est surtout l'obéissance, qu'il faut vraiment obéir à Dieu. Parce qu'en fin de compte, quand on résiste à ce qu'il veut qu'on fasse pour lui, on passe vraiment par des phases désagréables parce qu'on souffre, on a beaucoup de chagrin pour rien parce qu'en fin de compte, de toute façon, quand Dieu veut qu'on fasse quelque chose, il va nous y mener un jour ou l'autre. Donc, ça ne sert à rien de résister et de perdre notre temps. Il faut essayer de lui obéir directement, tout de suite, en fait. C'est l'obéissance à Dieu que je recommanderais à tout le monde parce qu'un jour, de toute façon, ce qu'il veut qu'on fasse, on le fera. Alors, ne perdons pas de temps. Tristan, bonjour. Bonjour, David. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mois ? Je m'appelle Tristan Mathuba. J'ai 23 ans et j'habite en région parisienne, à Bagnon, dans le 92. D'accord. Donc, nous, ici, on est à Ivry, dans le sud de la région parisienne. C'est ça. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici ? Non, c'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois, j'étais venu avec ma sœur. D'accord. Car notre seigneur, moi, il m'a appelé, en tout cas, parce que je faisais du foot. Et malheureusement, j'étais assez arrogant. Je manquais d'humilité, etc. Et j'ai eu beaucoup de problèmes. Et j'ai connu aussi l'amour. J'ai failli me convertir à la région musulmane. Et ouais. Et le seigneur m'a touché. Il m'a fait une grande grâce. Et oui, il m'a fait vraiment une grande grâce. Et je te remercie tout le temps, que ce soit en méditation, en écoutant la Bible et en priant. Et en partageant aussi sa parole avec mes frères et sœurs, cousins, et en venant aussi ici à Ivry. D'accord. Donc là, on vient de terminer un temps de partage. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu retiens ? Franchement, ce que je retiens, c'est vraiment la force, la puissance de Dieu. Car comme l'a dit une autre sœur avant moi, il y a des frères et sœurs qui souffrent. Il y a même un moment dans une prière, j'étais vraiment en colère contre Dieu parce que certains frères sont en Christ. Ils ont fait le baptême, mais ils sont quand même tourmentés. où ils prient, ils ne changent pas. Et franchement, j'ai vu cette force, cet amour que Dieu a pour nous. Il est venu, il nous a sauvés. Et on ne peut que le remercier, on ne peut que lui dire merci parce qu'on ne méritait pas tout ça. Mais il est quand même descendu et franchement, je préfère marcher avec lui maintenant et me faire juger par le monde et me faire juger par lui parce que je le crains et je n'ai vraiment pas envie de recommencer ma vie d'avant. Alors, tu as souligné la puissance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as vu ou ce qui s'est passé ? Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive que je vois des démons parler, dire non qu'ils ne veulent pas sortir de ce corps, que des enfants vont souffrir, que des familles vont souffrir. Et rien que nous-mêmes, parce que nous sommes des instruments de Dieu, en citant son nom qui est Jésus, il y a eu toute cette puissance, cette ferveur, c'est franchement cet effort et franchement, je dis vraiment merci qu'il ait pu mettre sa main sur ses frères et sur ses soeurs qui étaient vraiment en souffrance et qui a pu les guérir comme moi et m'a guéri. Ça t'a encouragé de voir tout ça ? Franchement, ouais, parce que je l'ai cherché. Après avoir eu ma désillusion, que ce soit en amour ou même au foot, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Il m'a permis de le trouver. Et quand je vois ça, c'est trop beau. C'est trop beau et j'invite vraiment toute personne qui dit appartenir à une religion. Moi, je n'appartiens à aucune religion, j'appartiens à Jésus ou même à des assemblées, etc. Je n'irai pas de venir parce que nous ne sommes pas obligés de venir ici pour pouvoir connaître Jésus. Moi, je l'ai connu, j'étais dans ma chambre. Je pleurais, j'étais en joie. Et maintenant, mon bonheur ne dépend plus de l'homme, mais il dépend de lui. Et je le remercie. Franchement, j'invite toutes ces personnes-là à le connaître et à lire les Écritures correctement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous détruit. C'est qu'on lit les Écritures, mais notre cœur, on pourrait dire que, voilà, c'est... Par exemple, je veux dire, le Coran nous incite à lire les Écritures chrétiennes, mais un musulman va dire, mais non, et tout, il faut lire avec un imam, etc. Et c'est Dieu le meilleur, c'est Jésus le meilleur des professeurs. Mais on se réfère trop à l'homme et franchement, c'est juste dommage. Alors, je demande vraiment à ces personnes-là de se retourner vers Dieu, parce que c'est l'espoir, c'est la vérité, et il est grand. Super. Alors, Tristan, pour ceux qui te regardent, est-ce que tu aurais un mot, une parole à leur donner ? Il guérit. Il est amour. Il est fort. Et à vous, chrétiens, de vous tourner vers lui. Et que vos faiblesses d'hier soient vos forces d'aujourd'hui et de demain. Car on a besoin de vous, il a besoin de vous. Et marchons ensemble pour que la vérité triomphe. Yvelisse, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Yvelisse. J'habite actuellement en Martinique, parce que je me suis mariée avec un Martiniquais qui est actuellement muté là-bas pour son travail. Et donc, je l'ai suivi. Et je venais ici, normalement, en métropole, assister à une fête de famille qui doit avoir lieu demain. Je devrais déjà être en Normandie à l'heure qui est. J'avais demandé au Seigneur que s'il y ait un événement cette semaine ici, je puisse y assister. Et donc, j'ai un petit peu décalé mon programme pour pouvoir être là cet après-midi. Mais je ne regrette pas. D'accord. Donc, on vient de terminer justement ce programme. Alors, qu'est-ce que tu as retenu ? Eh bien, je retiens que Jésus est vivant, qu'il est toujours vainqueur. Quel que soit ce qui peut se passer, quels que soient... Il peut y avoir les démons de l'enfer qui peuvent se déchaîner. Eh bien, Jésus est toujours vainqueur. Donc, c'est vraiment lui le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui qui t'a peut-être le plus frappé ? Sa bonté. Sa bonté envers chaque personne qui est ici. Parce que je vois qu'il s'occupe de chaque personne, qu'il accueille chaque personne à sa façon. Que ce soit parce qu'on est accueilli par des autres frères et sœurs. Que ce soit parce qu'il a mis une personne sur notre route. Ou parce qu'on a reçu une parole. Ça peut passer de plein de façons différentes. On attend des fois une chose précise. Et il peut mettre une autre personne à ce moment-là sur notre route. Mais il accueille chacun à sa façon. Il reçoit chacun à sa façon. Comme si c'était vraiment lui qui nous recevait. Amen. Un petit mot de la fin ? D'encouragement pour ceux qui te regardent. D'accord. Je vais peut-être, même si moi je ne suis pas Martiniquaise de naissance, je vais m'adresser à mes frères et sœurs de Martinique. Déjà à la belle famille qui peut-être suit ce programme. Pour les encourager. Pour les encourager à continuer à suivre le Seigneur et à le chercher. Vraiment. Parce qu'il est bon et qu'il les aime chacun d'entre eux. Et puis à tous les frères et sœurs de Martinique ou de Guadeloupe. Parce que je sais qu'il y a eu déjà beaucoup d'avertissements. Et je voudrais vraiment que chaque frère et sœurs se remettent un petit peu en question. Parce que des fois, on croit connaître Dieu. On parle beaucoup de Dieu là-bas. On dit toujours Dieu. Quand on parle de Dieu, les gens nous disent oui, je connais, je connais. Oui, je suis avec Dieu. Mais il n'y a pas la vie de Dieu. Et je pense que ça serait bien que chacun se remette en question. Et s'examine soi-même. Moi la première. Pour tout simplement pour son salut. Pour son propre salut et celui de sa famille. Je te remercie. Bon retour jusqu'en Normandie et bon voyage jusqu'en Martinique. D'accord, merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et également présenter les personnes avec qui tu es ? Alors, je m'appelle Yab. J'ai 31 ans. Voici ma sœur Névin. Ma sœur Dina. On est tous les trois égyptiens. D'accord. Voilà. Super. Et vous habitez en région parisienne ? Oui. Moi j'habite à Saint-Ouen. Ma sœur, ma propre sœur Dina. Ou ici à la Vitanière. Et Névin à... Villeneuve-le-Roi. Villeneuve-le-Roi. D'accord, très bien. Alors, je vais vous poser une question à vous trois. C'est par rapport... Donc on vient de terminer le programme. Il y a eu un partage. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Alors, personnellement, moi j'ai... Premièrement, j'ai ressenti la présence de Dieu. Dieu était à l'œuvre. Dieu a beaucoup fait du bien. Il a délivré des gens. Il a guéri des gens. Et on voit que vraiment, le Seigneur était au contrôle de toute chose aujourd'hui. Donc, que le Seigneur Jésus soit glorifié. D'accord. Et du coup... Bah, pareil. Beaucoup la présence de Dieu. J'étais beaucoup sous émotion. Je retiens beaucoup les délivrances. Et des fois, on ne se rend pas compte que les gens souffrent réellement. Et j'ai beaucoup remercié le Seigneur parce que moi, ça va dans ma vie. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché la souffrance. Oui, la souffrance des gens, en fait. D'accord. Et Dina ? Oui, pour rejoindre un peu mes frères et sœurs, oui. Très touchés. Comme d'habitude. Un message vraiment... Un message pur. Un message fort qui nous touche. Et voilà, je me réjouis aussi que des frères et sœurs de partout, en fait. De toutes nations, de toutes origines qui sont là. A vraiment louer Dieu. Donc, pas mal de délivrance, comme d'habitude. Et vraiment, le Seigneur, oui, comme il l'a dit, vraiment à l'œuvre. Et je le bénis vraiment pour tout ce qu'il fait pour nos vies. Tout ce qu'il fait chaque jour. Si on pouvait en parler, on ne pourrait pas l'écrire. Enfin, on ne pourrait pas l'écrire avec tout ce qu'il fait tous les jours dans nos vies, dans nos propres vies. Et vraiment, je rends gloire. Et je bénis aussi... Bah... Je vous bénis aussi, hein. Avec la sœur de toutes les vies. Vraiment, il fait un bon travail. Et que le Seigneur, vraiment, vous fortissiez aussi. Et voilà, qu'il touche encore d'autres personnes, d'autres âmes. Parce que, ouais, c'est ce qu'il faut. Et puis, j'ai retenu aussi la puissance de Dieu. Ça, c'est vraiment... C'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose qu'on voit. Et ça, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Parce que ce n'est pas partout. Et vraiment que... Seigneur, c'est d'autres frères et sœurs aussi dans ce... Dans ce mouvement, ce ministère. Et vraiment, je suis béni de tout ce qu'il a fait. D'accord. Et si vous aviez un mot à partager avec ceux qui vous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez ? Moi, personnellement, j'aimerais dire aux frères et sœurs qui nous écoutent. Vraiment, le Seigneur Jésus n'est pas dans une religion. C'est vraiment... C'est vraiment un père. C'est quelqu'un qui se révèle à celui qui l'invoque. Vraiment, je vous invite à recevoir son amour. Parce que c'est son amour qui nous délivre. C'est celui qui nous libère. C'est celui qui nous fait du bien. Et vraiment, moi, je prie vraiment pour toutes ces personnes qui cherchent encore le Seigneur. Juste, il lui dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Et moi, je pense que le Seigneur, il se révèle. Et juste, on vient avec son cœur, en fait. Là, on a parlé de cette assemblée. En fait, l'assemblée, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, en fait, c'est des disciples comme vous et moi. Et tout simplement, on cherche à le connaître, à le connaître dans sa parole, à le connaître en le cherchant de tout son cœur. Il se révèle réellement à celui qui le cherche. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'assister à un culte tous les dimanches. Tout simplement, en l'envoquant dans sa chambre, Dieu peut se révéler, Dieu peut guérir. Et je prie vraiment pour les personnes qui nous regardent, que toutes les personnes qui sont malades, les personnes souffrantes, les personnes qui cherchent l'amour, qui sont dans le rejet. Je prie vraiment avec mes soeurs en accord commun, que le Seigneur vous touche, que le Seigneur vous donne vraiment une vie comme lui, il veut, en fait. Parce que vous êtes créés à l'image de Dieu et l'image de Dieu, c'est vraiment une image glorieuse, une image qui veut nous démarquer du monde, en fait. Parce qu'il y a tellement de combats, mais on sait que le Seigneur, il est là pour nous, il veut nous faire du bien et il a un regard sur ses enfants. Et je peux vous garantir qu'il suffit juste de l'appeler. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas d'un homme de Dieu qui fait quoi que ce soit. C'est Dieu qui a délivré. Dieu a fait aujourd'hui des choses merveilleuses. Ce n'est pas par la grâce d'un homme, mais c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lévin ? Moi, ça serait deux mots. Premièrement, l'amour, il faut prendre soin des autres. Il faut être en communion avec les frères et sœurs. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas être méchant, ça ne sert à rien, ça ne vous aidera pas du tout. Il faut vraiment être dans la simplicité, ça c'est mon deuxième mot, parce que Dieu est tout simplement simple. Il faut juste ouvrir sa Bible, ne pas forcément écouter tout le monde, tous les mouvements, tout ça là. Il faut juste ouvrir la Bible, lire la parole de Dieu et poser les questions à Dieu. Le Saint-Esprit vous répondra, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut foncer, il faut prendre le taureau par les cornes, comme on peut dire, et foncer dans l'amour de Dieu. Amen. Dina, on finit par toi ? Moi, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, le Seigneur me parle en ce moment par rapport à l'adoration, et c'est très très important, parce que c'est vrai que des fois on peut être abattu, on peut être cible dans beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'à travers l'adoration, il nous remplit de sa joie, il nous remplit de sa présence, et tout ce qui est autour de nous, on ne le voit plus. C'est vraiment, et c'est ça en fait, le Seigneur me disait que beaucoup de chrétiens manquent l'adoration véritable pour lui, et quand on est dans l'adoration, il nous remplit tellement dans le cœur qu'on est rempli de lui. En fait, lui, seul ne suffit, en fait. C'est le seul qui peut vraiment nous combler, parce que notre cœur peut être vide, et c'est le seul qui véritablement peut nous combler, vraiment. Et voilà, c'est un message que beaucoup sont abattus, beaucoup de chrétiens le voient, et moi aussi, j'en fais partie aussi. Des fois, on est abattu, c'est compliqué, il y a plein de choses, mais le Seigneur est toujours là, et à travers l'adoration aussi, le Seigneur, en fait, on réjouit le cœur du Père, et ça monte vers lui, et en fait, on reçoit aussi notre joie, et c'est la véritable joie que le monde ne peut pas donner, et la paix que le Seigneur nous donne, aucun homme sur terre ne peut nous la donner, à part lui. Donc, vraiment, qu'on soit dans cet état d'adoration, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a enseigné en ce moment. Oswald, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots ? Je m'appelle Oswald, j'ai 34 ans, j'habite dans le nord de Paris depuis un peu plus d'un an maintenant, et donc voilà. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que tu viens sur Ivry ? En tout cas, une réunion d'un programme comme ça sur le Rassemblement Chrétien ? C'est la quatrième fois, là, aujourd'hui. D'accord. La première fois, c'était quoi ? La première fois, c'était il y a un mois. Il y avait un mois ? Oui, c'est tout frais. D'accord. Donc avant, tu ne connaissais pas vraiment ? Non, 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 non. Disons que moi, je viens de l'enseignement catholique. D'accord. Et disons que c'est un chemin... Le chemin m'a mené ici. Dieu m'a mené, m'a guidé jusqu'ici. Et en fait, je ne suis même pas surpris des événements, parce que j'ai toujours eu une confiance en lui. Mais comment dire ? C'est très puissant, ce qui se passe ici, à Ivry. Et ce n'est pas évident de l'expliquer, il faut le vivre, comme pour la foi de chacun. Et donc voilà, ça m'amène ici. Et donc, voilà, j'ai tellement de choses à dire que ce n'est pas... Devant une caméra, ce n'est pas facile. Mets-toi à l'aise, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas tout expliquer. Moi, personnellement, la foi catholique, j'ai été enseigné au catholicisme, j'ai eu mes communions, comme la plupart des personnes de mon âge. Je pense qu'on est d'une génération qui a été beaucoup à l'Église catholique. Parce que c'est ce qui a été prépondérant, justement, à une certaine époque en France. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'heure du réveil. Moi, en ce qui me concerne, je pense que le Seigneur m'a donné beaucoup de songes. Et notamment un songe que j'ai pu interpréter il y a quelques semaines seulement, et que j'ai fait il y a 11 ans. Et donc, c'est ce qui m'a convaincu du fait que je suis au bon endroit. Et notamment de ce que le frère Chora a pu prédire sur moi. Donc, voilà. Après, je ne sais pas, évident, de tout expliquer. Parce que je pense que c'est mieux d'avoir les personnes en face. Mais je ne sais pas si vous voulez que je dise, que je parle un petit peu. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va refixer un rendez-vous pour prendre ton témoignage. Parce que je pense que ça peut encourager beaucoup. Je pense aussi. Donc, pour revenir un peu au programme d'aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu retiens ? Est-ce que c'est un témoignage puissant ? Encore une fois, j'invite vraiment le monde entier francophone qui sont sur YouTube aujourd'hui. Parce qu'on sait que c'est les réseaux sociaux qui marchent en binôme avec les gens. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'ici, on sent vraiment une présence qui n'existe pas dans les églises. J'ai 34 ans, j'ai été enfant de cœur, j'ai commencé enfant de cœur et j'ai côtoyé beaucoup d'églises. Et j'ai vraiment à cœur de chercher Dieu, je pense, comme beaucoup de monde. Et je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti à Ivry aujourd'hui ou par les autres fois où je suis venu ici. Sincèrement, ce n'est pas évident à expliquer. Même ma famille, d'ailleurs, ne comprenne pas. Et me mettent en garde et on ne peut que suivre. Voilà, j'ai une parole qui me vient en tête du Seigneur qui dit que ceux qui m'aiment me suivent et portent sa croix. Et s'en aillent et me suivent, c'est un petit peu ça. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être isolé et d'être sanctifié, je pense. Moi, j'en suis à ce stade-là aujourd'hui. Je sais que ça a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment qu'au tout début, j'ai l'impression. Alors que j'ai déjà pas mal d'années de catholicisme. Les baptêmes, les communions, tout ça, je connais très bien. Et c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Même le jour où j'ai reçu mon... Même le jour où j'ai reçu mon... Quand l'évêque est venu pour me donner le Saint-Esprit, c'est quelque chose que je n'ai pas oublié aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti. Comme ce que je peux ressentir aujourd'hui. D'accord. Alors, Oswald, tu vois, là, il y a une caméra. Oui. Il y a des personnes qui te regardent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? De dire aux jeunes qu'il faut, je pense, tourner la page un petit peu, ouvrir son cœur, surtout, qu'Internet, Facebook, tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce n'est pas un mode de vie, je pense, recommandable. Et je pense qu'au fond de vous, vous le savez vraiment, vous remarquez à peu près aujourd'hui le nombre de drames qu'il peut y avoir sur Internet. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se suicident sur Internet. pour que le monde entier le voie. On filme, aujourd'hui, on est capable de filmer des gens qui meurent. Et aujourd'hui, moi, le message que j'ai, c'est interpellez-vous, votre esprit. Et je pense que vous serez peut-être éclairés de cette manière-là. Même si vous êtes athée, je pense que vous êtes conscients de ce qui se passe aujourd'hui autour du monde, dans le monde entier, notamment en France, concernant les injustices sociales et tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que, voilà, le message que j'ai, c'est bien sûr qu'il faut croire en Jésus parce que c'est lui qui donne la vie éternelle et que personne d'autre peut nous sauver des à part lui. Ayez la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada